Ma fille... Maman, à des coups. Où dis-tu que Tissomme est allée? Elle est allée à la pharmacie. Ah, ok, c'est bien. Bienvenue. Merci, maman. Comment vas-tu? Je vais bien. Bien, par la grâce de Dieu. Prisca m'a placé une perfusion hier. C'est pourquoi je me sens mieux maintenant. Dieu merci. Heureusement que tu peux t'asseoir. Tu sais, maman, j'ai eu si peur. Quand tu sois m'appelée au téléphone, j'étais si nerveuse et effrayée. Je priais Dieu qu'il ne t'arrive rien. Dieu merci. On remercie Dieu, ma fille. Maman, voici mon amie dont je t'ai parlé, Fimba. Sois le bienvenu. Merci. Alors, comment tu vas? Maman, je vais bien. Maman, ne te dérange pas. On est là pour toi. Je te souhaite bon rétablissement. Amen. Je vais te lever au nom de Jésus. Amen. Oh, grande sœur. Sam, Sam. Tu es venue? Bienvenue. Comment tu vas? Bon après-midi. Bon après-midi. Bienvenue, grande sœur. Merci ma chérie. Merci. À des coups, m'a dit que t'es allé chercher des médicaments pour maman? Oui, je suis allé acheter les médicaments de maman à la pharmacie. Ah, je vois. C'est très bien. Nous étions sur le point de partir. Oh. Jérôme, c'est vite. Non, on a un long voyage à faire. C'est vrai, chérie. Viens. Au fait, dis à maman que je lui enverrai quelque chose avec toi. Maman, mon ami dit qu'il t'enverra quelque chose à travers moi. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Il n'y a pas de quoi. Que Dieu te bénisse. Maman, on va partir. D'accord, ma fille. Au revoir. À la prochaine. Prenez soin de vous. Oh, maman. Bon, moi, je vais devoir partir. OK. Bye. Ma fille, faites un bon vous. Au revoir. Grande sœur, quand est-ce que tu reviens ici? Faites attention. Au revoir. Allez, viens, accompagne-nous. Hum, chez toi, maman. Viens prendre ça. Idioma a oublié ceci. Oh, merci, maman. Merci, maman. Une fois de plus, mon fils, bienvenue. Merci, papa. Merci, papa. Papa, tu as vraiment une bonne mine, hein? Je me suis fait beaucoup te recevoir. Avec ta... Désolée. Ah, mon Dieu. Papa. Elle s'appelle Idioma. C'est la fille dont je t'avais parlé. La fille avec laquelle je compte finir le reste de mes jours. Hum. Bébé. Je te présente officiellement, mon père. Idioma. Oui, papa. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. C'est évident. Même les aveugles peuvent voir que tu n'es pas seulement jolie, mais elle a l'intérêt à rester. Merci, papa. Tu es la bienvenue dans ma famille. Mon fils. Papa. Quoi? Honnêtement, tu as... Tu as du flair pour les bonnes choses. Tout comme ton père. Que Dieu bénisse votre union. Amen. Ma fille. Papa. Tu es la bienvenue dans ma famille. Merci, papa. Je... Je... Je vivrai et vous verrez marier officiellement. Amen. Amen. Je te verrai enceinte. Amen. Je me donnerai des petits enfants. Amen. Et je les porterai dans mes bras. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci pour... M'avoir accueilli dans ta famille. J'en suis honoré. Quelle peine ne le ferai pas. Je veux dire, quel père ne t'accepterai pas à bras ouverts. Sois la bienvenue dans ma famille. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Mon cœur. Oui. J'ai remarqué que... Ta façon de cuisiner a beaucoup changé. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Écoute. Ces derniers temps... La saveur. Le goût. Je ne sais pas. Peut-être que j'exagère, mais... Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Donc, depuis là, je ne cuisinais pas bien ? Non, ta cuisine a toujours été bien. Tu comprends. Mais ces derniers temps... C'est comme si tu ajoutais un truc... Arrête. Menteur, tu mens. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Vraiment ? Oui. C'est une bonne nouvelle. Je suis heureuse pour eux. Et ce n'est pas tout. Je l'ai appris de la source. Ah bon ? Jamba et moi aussi, via l'église, le jour où ils ont fixé la date. Vraiment ? Il m'a personnellement dit, il y a même déjà les biais. Je leur souhaite juste un heureux mariage. Moi aussi, oh. Je vais déposer ce dossier. Oh, je prends le mien aussi. Nous et nos dossiers. Je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire. Ah, ouais, j'allais oublier. Oui, euh... Où en es-tu avec Léonard ? Léonard, il est juste là. Bon, il se comporte bizarrement au dernier moment. Et j'ignore pourquoi. Les hommes sont devenus trop méchants. Une fois que tu donnes ton cœur à l'un d'eux, il te prend pour acquis. C'est pour ça que j'ai pris une résolution. Tu sais, j'ai eu de grands chagrins d'amour avant de rencontrer Léonard. J'ai donc décidé que la prochaine fois que je tombe amoureuse, si jamais je tombe amoureuse, il se marie avec moi immédiatement, soit je me casse. Allez, ma puce, non, 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 ne dis pas ça, ok? Et le véritable amour va te localiser en son temps. Honnêtement, ne tire pas un trait sur l'amour. Ok, regarde mon histoire avec Fimba. Qui aurait cru que je sortirais avec Fimba? Je ne l'aurais pas cru moi-même, mais depuis le jour où il m'a avoué qu'il m'aimait jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune raison de douter ou de regretter quoi que ce soit. Tu as tellement de chance. Je veux dire, j'essaie d'être optimiste, mais je suis arrivée à la conclusion que je ne suis pas du tout chanceuse dans les relations amoureuses. Par exemple, Groovy. Je convoie Groovy depuis un bon moment déjà, mais il ne me voit pas comme une femme avec qui il peut sortir. Écoute, Groovy est un mec bien. Ouais. Ouais, tu as vraiment fait un bon choix. Mais en tant que directrice, je peux en toute assurance t'affirmer qu'il est déjà intéressé par une autre femme. Stella Marie, n'est-ce pas? Je sais ça. Et donc, j'ai déjà laissé tomber. Tu ne devrais pas, comme je l'ai dit plus tôt, le vrai amour viendra. Il te trouvera en son temps voulu, OK? Ça va aller, relaxe. Ne sois pas trop pressée. Je dois juste m'aimer, c'est tout. La relation, ce n'est pas pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Adamo ? Oui, monsieur. Monsieur ? Comment tu vas ? Je vais bien, je lave la voiture. Adamo, j'avoue que tu es vraiment très travailleur. Oui, monsieur. Merci pour ton bon travail. Je dois l'avouer, avant mon mariage et après mon mariage, tu n'as pas changé un seul jour. J'aime le fait que tu fasses plusieurs tâches. Bien que ton boulot soit de surveiller les entrées et les sorties, tu fais toujours d'autres choses. Hein ? Contenu juste comme ça. En fait, j'ai décidé de te montrer ma reconnaissance. Bon, ma femme et moi avons décidé de te donner un petit cadeau. C'est une somme de 5 000 Naira. Hey, monsieur ! Je vais faire les pompes pour vous. Lève-toi. Lève-toi, Adamo. Ah, monsieur. J'aime trop faire le cinéma. Je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup vous remercier. Ok, c'est bon, écoute. Ceci n'a rien à voir avec ton salaire ou quoi que ce soit. C'est un don de ma femme et moi. Hey ! Prends-le et utilisez-le comme tu voudras. Hey, monsieur. Hey ! Alors, mon Dieu va te bénir. Hey, monsieur. Avant de continuer, laisse-moi te prévenir. Je ne te donne pas cet argent pour que tu ne te parvennes partout en le donnant aux petites filles. Fais attention. On est d'accord. Monsieur ! Monsieur, je promets, je ne vais pas donner à une petite fille. Je ne vais même pas les appeler. Euh, Aïcha. Je sais que je dois donner de l'argent à Aïcha. Je vais... Tchale-bon-tchale. Ah, j'ai beaucoup d'argent. Hey ! Hey ! Je vais continuer à bien bosser dans cette maison. Kai, je vais bien garder la maison. Je vais bien garder la femme de monsieur. Kai ! Je vais bien vivre au Walai. Tchale-bon-tchale, je vais encore très bien laver votre voiture. Tchale, je vais laver cette voiture comme jamais. Bébé ? Bébé ? Je parlais d'un truc avec toi. Oh, bébé, arrête. Est-ce que tu sais à quel point je suis fatigué ? Désolée, je serai très brève. Ça ne m'étra pas long. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de ma soeur Tissom. Tu sais que nous sommes mariés et femmes maintenant et je ne peux pas prendre de décisions sans t'en informer. Donc, je veux te demander ceci. S'il te plaît, est-ce que tu es d'accord qu'elle vienne habiter ici avec nous ? Je ne veux pas qu'elle soit déroutée là-bas au village. S'il te plaît. C'est juste ça ? Oui. Je sais que je ferai tout pour toi, n'est-ce pas ? Je veux de venir. Ah, t'es le meilleur marié au monde. En tout cas, bonne nuit. Bonne nuit, bébé. Attends. Ne me dis pas que tu vas bientôt partir à Légos. Légos, c'est une grande ville d'après ce qu'on m'a dit. Et je veux aller là-bas. Je veux voir par moi-même. Je veux vivre la belle vie pour que ma peau brille. Je l'ai entendu aussi. Mais je sais que très bientôt, j'irai en ville moi aussi. Bien sûr. Parce que je vais faire mon service national. Oui, mon ami. J'allais même oublier. Dis-moi, comment te prépares-tu ? À quel niveau est-ce que tu es ? J'ai fini avec mon dossier. Wow. Oui, j'ai fini avec mon dossier. C'est super. Mais dis-moi, quand exactement ? Quand est-ce que tu pars exactement ? Après-demain. Après-demain, ma soeur. J'ai trop hâte d'y être. Bisous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça veut dire? Quatre bonnes années. Je veux dire quatre longues années. Mon fils n'a pas pu me donner. Même un seul petit fils. Est-ce que l'enjeu de mon fils ne fonctionne pas normalement ou bien son fusil tire à balle blanche? Si ça tire à balle blanche, qu'il fasse quelque chose pour tirer à balle réelle. Mon fils, aide-moi. Parce que mes ennemis n'attendent que ça pour se moquer de moi. Ils vont bientôt faire de moi un sujet de raillerie et je ne peux pas le paiement. Seigneur, pardon, n'as-tu pas dit dans ta parole que on doit frapper et on nous ouvrira la porte? qu'on doit chercher qu'on doit chercher et on couvera. Seigneur, pardon, je toque déjà. Je toque depuis et je cherche. Permets-moi de couver, ouvre-moi la porte. afin que mon fils et sa jolie épouse puissent leurs enfants, pas un, pas deux, pas trois, autant qu'ils peuvent s'en occuper. Hein? Pardon. Pardon. Mon Dieu, ça fait déjà quatre années que ma femme et moi on s'est mariés, pas d'enfants. Seigneur, n'es-tu plus miséricordieux? Mère éternelle, je suis déjà désespéré. L'ironie dans ça, c'est que on ne cesse de se dire qu'on est en santé et aussi apte à faire des bébés. Maintenant, la grande question, c'est quelle est la raison de ce retard? Seigneur, je sais que je ne suis pas juste. Je sais aussi que je ne suis pas de la catégorie de ces criminels, bandits et des gens de mauvaise foi. Seigneur, je t'en supplie, écoute ma prière. S'il te plaît, je t'en supplie, mon Dieu, j'aurai bientôt quarante ans. S'il te plaît, s'il te plaît, même si c'est une fille ou un garçon, même si c'est un seul enfant, pitié, aide-moi. Moi, Fimba, je te promets un bœuf et je l'offrirai en sacrifice. Écoute, tu ne me saisis pas. Je suis déjà parti voir quatre hommes de Dieu. Je ne comprends pas. J'ai rencontré quatre hommes de Dieu. Ils ont prié, ils nous ont conseillé, ils ont même fait des délivrances et ils ont tous confirmé que ma femme et moi n'avions aucun problème. J'ai même vu un grand médecin, docteur Camé, un truc comme ça. Je suis allé vers lui, il nous a examinés. Lui-même a confirmé que nous n'avions aucun problème. Alors maintenant, ma question c'est, que se passe-t-il ? Pourquoi n'avons-nous pas d'enfants ? Pourquoi ? Eh bien, mon frère, écoute, je comprends ce que tu ressens. Je comprends ta peine, tu vois, mais en tant qu'ami, je dois te dire que tu dois être un peu patient. Le temps de Dieu est le meilleur, tu sais. Le temps de Dieu est le meilleur. Écoute, je sais bien que le temps de Dieu est le meilleur. Tu sais, je crois en Dieu, OK ? Mais c'est juste que ces derniers temps, je perds la foi. Vraiment, je perds la foi. Franchement, en fait, je ne doute pas de Dieu, mais... Non, 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 tu ne peux pas perdre ta foi en Dieu maintenant. C'est le moment où tu as le plus besoin de Dieu. Pense à cela. Je ne veux pas avoir l'air de douter de Dieu. Je suis juste frustré. Ouais, je sais. Je te demande juste de te calmer pour éviter de dire un blasphème. Tu dois continuer à t'accrocher à la foi, tu sais. Il y a à boire, donc. Courage, mec. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Allez, prends ton verre. Voilà, c'est ça. Mon frère, bienvenue. Je suis Somme. Comment tu vas ? Je veux bien. Bienvenue. Comment était ta journée ? Ah, je remercie Dieu. Où est ma femme ? Elle est sortie tout à l'heure. Ok, ok. Je t'ai gardé, Sissi. Je vais dans ma chambre. Si tu as besoin d'un truc, fais-moi signe. Merci. C'est quoi, c'est quoi ? Ma chérie, je comprends ce que tu ressens. Je le sais, je ressens ta peine. ça, c'est notre troisième année de mariage. Oui. Bientôt la quatrième, tu sais. Et, et j'ai l'impression que mon mari Fimba est en train de perdre graduellement patience. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai la nette impression qu'une autre personne le distrait. Quoi ? Voyons, non. Ce n'est pas le genre de Fimba à diser. Il ne peut pas te faire une chose pareille. Alors, pourquoi ne cesse-t-il d'acheter des cadeaux à ma soeur ? Es-tu l'attiré par elle ou quoi ? Oh, mon Dieu. Là, c'est grave. Eh bien, bien que je sais que tu fais confiance à ta soeur, prions que Fimba ne te joue pas un mauvais tour. Tu sais quoi ? L'expérience a toujours prouvé qu'il n'est pas bon du tout pour une nouvelle mariée de laisser entrer n'importe qui dans sa maison. Oui, je veux dire, être extrêmement méticuleuse quant à qui tu laisses près de ton mari. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut travailler pendant qu'il fait jour. Et il faut aussi être sage comme un serpent. OK ? Euh, OK ? Allez. Merci beaucoup pour tes conseils à visiter. Je t'en prie. Je suis contente que tu sois mon amie. Mais de rien. Bébé, je vais te parler de quelque chose. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. De quoi s'agit-il ? Vas-y. J'ai remarqué ta générosité envers ma sœur. Ne te méprends pas, je sais que c'est dans ta nature. Mais dans mon cas, tu en fais trop. Je ne comprends vraiment pas de quoi tu parles. Comment peux-tu penser à ça ? C'est ta sœur pour l'amour de Dieu. Je ne refuse pas ce fait. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu exagères déjà là et que ça ne me... ça ne me plaît plus du tout. De grâce, arrête ça. Ça suffit. Il se fait tard. Allez, dormons. S'il te plaît. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Seigneur, je ne comprends vraiment plus rien du tout. Le mari de ma sœur et son attitude envers moi, ça me rend vraiment confus et inquiète. Peut-être que la prochaine fois qu'il me fera un cadeau, je le rejetterai. J'espère qu'il n'y a pas d'intention cachée derrière tout ça. Sa générosité envers moi est trop suspecte. Ah ! Mais bon, chaque fois que je montre les cadeaux qu'il me donne à ma sœur, elle semble ne pas avoir de problème avec ça. mais je prie juste que ce ne soit pas ce à quoi je pense. maman, écoute la voix de Dieu. s'il te plaît, ramène ta fille à la maison avant qu'une calamité n'arrive. S'il te plaît. Pasteur, elles sont deux. Oui, juste deux. filles, une qui est mariée et une qui n'est pas. C'est laquelle des débitres ? J'entends la voix. Elle dit celle qui n'est pas encore mariée. Chizom est son nom. Eh, Jésus. Ramène cette fille ici, immédiatement. Oui, pasteur. Ainsi parle le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Idi Gamawé, Idi Gamawé, Idi Gamawé. Maman, s'il te plaît, écoute l'homme de Dieu. Je t'en supplie, écoute-le. Allons, rentrons d'abord à la maison. Je sais quoi faire. Il est qui ? Je dois d'abord appeler Chisom. Ma soeur Chisom. Je dois d'abord appeler Chisom. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, s'il te plaît, demande à Chisom de revenir. Maman, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'ai fait aussi un rêve. Mais j'ai prié à propos. Et je crois que le Seigneur a pris le contrôle. Rien n'arrivera à Chisom, ni à quiconque. Compris ? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, obéis juste à cet homme de Dieu. Écoute cet homme de Dieu, s'il te plaît. Comme je l'ai dit, j'ai prié à ce sujet. Le Seigneur a pris le contrôle. Rien ne va arriver. Si tu le dis. Père éternel, pourquoi moi ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je viens d'avoir 39 ans. Il me reste une année pour me conformer aux traditions de ma famille. Les gens que je dépasse dans la vie vont maintenant penser quoi de moi ? Voici ma quatrième année de mariage. Mais aucun fruit. Je crois qu'il est temps que je m'ouvre à Chisom. Je dois lui avouer l'amour que j'ai pour elle. Chisom, excuse-moi. Je t'ai appelé ici pour discuter avec toi. J'ai tellement de choses qui me tarotent de l'esprit. Et pareil, je sais aussi qu'il y a des choses qui te tarotent de l'esprit. Du genre que me veut cet homme. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'il cherche ? La vérité, c'est que je ne suis pas heureux. Même aujourd'hui, je suis censé célébrer mon anniversaire. Mais je n'en ai pas envie. Je n'ai vraiment pas envie de célébrer quoi que ce soit parce que je suis triste. Sais-tu ce que ça fait d'être marié pendant quatre ans sans avoir d'enfant ? Pourtant, c'est nécessaire pour ma tradition. C'est pourquoi je voulais me marier et avoir des enfants. Maintenant, je suis marié, mais où sont les enfants ? Je suis donc à court de temps. Et avec tout ça, je subis beaucoup de pression. Et tout ça ne me permet pas d'être concentré. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de t'expliquer certaines choses. Je sais que ce que je vais dire va te paraître stupide. Mais de grâce, j'aimerais que tu me comprennes. Considère cela sous un autre angle, s'il te plaît. Oh frère, je comprends exactement ce que tu endures. Je comprends parfaitement. Je comprends ce que tu endures. Dieu, merci. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Comment ? Écoute, avant que je ne parle, j'aimerais que tu saches que tout ce que tu feras pour moi, tu le feras aussi pour ta sœur. Je veux que tu m'aides à avoir un enfant. Je ne comprends pas. Je m'assurerai de payer tes études jusqu'au niveau où tu voudras. Le master, le doctorat, peu importe. Je te donnerai une maison, je te donnerai une voiture. Je ferai tout pour te rendre à l'aise. Dis-moi juste ce que tu veux. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux. Est-ce que tu me demandes de coucher avec toi ? Oui. Quoi ? Écoute, j'ai trois millions de Naira, je peux te faire un transfert tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes ? Je peux te donner plus que ça, tu auras le montant que tu voudras. Seigneur, comment peux-tu me dire à moi de coucher avec toi ? Non, tu es le mari de ma sœur et je ne peux pas coucher avec toi. Je suis désolée. S'il te plaît, essaie de me comprendre, tu te souples. Qu'est-ce que tu racontes là ? Qu'est-ce que tu racontes ? S'il te plaît. Le propre mari de ma sœur est couché avec toi. Je suis désolée. Désolée. J'ai trop merdé. Je ne peux pas croire que ce problème a poussé si loin. Est-ce de l'amour ou du fantasme ? Oh mon Dieu, peu importe combien j'essaie de me concentrer, ça semble impossible. En tout cas, je suis prêt du but. Très bientôt, je vais dribbler comme Ogocha et trembler les filets comme Ronaldo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Mon ami Groovy avait raison sur l'imminence du malheur et la catastrophe qu'apporterait cette situation. Comment vais-je faire accepter à ma femme la douleur et l'énormité de cette situation ? Comment vais-je pouvoir lui dire que je suis l'auteur de cette grossesse ? En tout cas, je sais quoi faire. Je te l'avais dit ! Je t'avais dit que je ne voulais pas faire ça ! Je t'avais dit que je ne voulais pas faire ça ! Je dois baisser ta voix ! Calme-toi ! Ça ne sert plus à rien d'essayer de l'empêcher de parler. J'ai tout entendu. Donc c'est ça ? Après tout, tout ce que j'ai fait, mon dévouement, ma confiance, et le reste, donc c'est ça ? Je veux juste que tu saches que ça que ça m'a vraiment fait mal. Je sais, je te comprends. J'ai fait cela parce que je l'ai fait juste parce que j'avais besoin d'un enfant. Peut-être que si tu n'avais pas de soucis, on aurait deux enfants maintenant. Ma ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis enceinte, je suis enceinte du mari de ma soeur. Quel malheur ! Le mari de ta soeur ? Comment est-ce arrivé ? C'est une longue histoire. Jison, excuse-moi, je t'ai appelé ici pour discuter avec toi. J'ai tellement de choses qui me tarotent de l'esprit. Et pareil, je sais aussi qu'il y a des choses qui te tarotent de l'esprit. Du genre, que me veut cet homme ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'il cherche ? La vérité, c'est que je ne suis pas heureux. Même aujourd'hui, je suis censé célébrer mon anniversaire. Mais je n'en ai pas envie. Je n'ai vraiment pas envie de célébrer quoi que ce soit parce que je suis triste. Sais-tu ce que ça fait d'être marié pendant quatre ans sans avoir d'enfant ? Pourtant, c'est nécessaire pour ma tradition. C'est pourquoi je voulais me marier et avoir des enfants. Maintenant, je suis marié, mais où sont les enfants ? Je suis donc à court de temps. Et avec tout ça, je subis beaucoup de pression. Et tout ça ne me permet pas d'être concentré. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de t'expliquer certaines choses. Je sais que ce que je vais dire va te paraître stupide. Mais de grâce, j'aimerais que tu me comprennes. Considère cela sous un autre angle, s'il te plaît. Vos frères, je comprends exactement ce que tu endures. Je comprends parfaitement. Je comprends ce que tu endures. Dieu merci. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi ! Comment ? Écoute, avant que je ne parle, j'aimerais que tu saches que tout ce que tu feras pour moi, tu le feras aussi pour ta sœur. Je veux que tu m'aides à avoir un enfant. Je ne comprends pas. Je m'assurerai de payer tes études jusqu'au niveau où tu voudras. Le master, le doctorat, peu importe. Je te donnerai une maison, je te donnerai une voiture, je ferai tout pour te rendre à l'aise. Dis-moi juste ce que tu veux. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux. Est-ce que tu me demandes de coucher avec toi ? Oui. Quoi ? Écoute, j'ai trois millions de nairas, je peux te faire un transfert tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes ? Je te donnerai plus que ça, tu auras le montant que tu voudras. Seigneur, comment peux-tu me dire à moi de coucher avec toi ? Non. Tu es le mari de ma sœur et je ne peux pas coucher avec toi. Je suis désolée. S'il te plaît, essaie de me comprendre, tu te souplies. Qu'est-ce que tu racontes là ? Qu'est-ce que tu racontes ? S'il te plaît. Le propre mari de ma sœur, couché avec toi. Je suis désolée. Désolée. J'ai une merdée. Qui est devant le portail à faire poum 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 ? Hey, monsieur ! Monsieur, bienvenue. Comment tu vas ? Je vais bien. J'allais oublier, l'essence dans ma voiture est presque finie. Ok, monsieur. Va là-bas, à la station de service. Achète du carburant et viens rajouter. Vas-y, vas-y. Hey, 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 vas-y, vas-y. Oui, oui. Je vais acheter de l'essence. Je reviens. Je reviens avec de l'essence, monsieur. Bon, frère, bienvenue. J'y sommes. Ah, 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 ah. Tu vis ta belle vie. Tu es là tranquillement. Tu sirotes un bon verre de jus. Bienvenue. Comment était ta journée ? Adieu la gloire, adieu la gloire. Ouais, ouais. Tu bois seul ? Apporte-moi aussi à boire. Va me prendre un truc là-bas à la cuisine. Une bouteille de vin. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah. Ah, j'ai oublié. Ce n'est pas là-bas. J'ai oublié que j'ai tout bu saillère. Viens t'asseoir, pardonne-moi. Savoure ton jeu. Hum. Viens t'asseoir. ... 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 pas coupable. Tu comprends? Je ne veux plus te voir comme ça. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne réfléchis plus trop. Comme tu nous vois là et que tu es venu ici, considère-nous comme ta famille. On sera ici avec toi. On s'occupera de toi et de ton enfant. Je ne veux surtout plus te voir pleurer ici. Je ne veux plus te voir pleurer. Hein? Ça va aller. C'est la vie, c'est triste, de mauvaises choses arrivent. Mais quand elles arrivent, on les accepte. Dieu est au ciel, il s'en occupera. Tu comprends? Ça va aller ma fille. Regarde-le. Marie de ta sœur. Les gens sont méchants. Il n'aura pas de honneur. Cet homme, il ose te faire ce genre de choses. Le tonnerre qui n'a pas de père va le frapper. Les gens sont méchants. Ne t'en fais pas, tu vas voir. C'est la dernière fois que vous l'avez vu. Mon frère, ça fait cinq mois. Cinq longs mois. On a pas eu de ces nouvelles. Cinq mois? Cinq longs mois. Aïe. Cinq bons mois. C'est vraiment très grave. Vous n'êtes pas allé voir la police pour ça? Nous avons fait cela. Nous l'avons fait, mais toujours rien. Vous êtes allé à la police? Oui. Et ils n'ont rien dit? Rien du tout. Hé! Là, c'est grave. Aïe. Mais comment maman se sent-elle depuis cinq mois? Ce n'est pas facile pour elle. Aïe. Pauvre maman. Bon, ne t'inquiète pas. Malgré tout ça, ça va aller. Il ne va rien lui arriver. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je sais à quel point c'est difficile durant cette période. Cinq longs mois. Mais ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Donne-lui, donne-lui, donne-lui. Il faut manger. Tu en as besoin. Le bébé aussi en a besoin. Mange. Mange. Ça va aller. Mange. 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 Prends l'orange. Le gros ventre. Suisse l'orange. Prends ça, je t'en apporterai une autre. Je n'en peux plus. Suisse l'orange. Non. On t'a bien dit que j'ai des viens blancs sur les doigts. On fait notre job. Aide-nous. Mange seulement. Il n'y a pas de problème. hein. Écoute, mon ex-femme. Maziakou. Elle est maintenant ton ex-femme. Elle n'est plus ta femme. Maziakou. Maintenant, elle est devenue ton ex-femme. Ce n'est pas moi qui ai fait le clavail, non. Disons, tu vois ton bébé? Il faut manger. Ton bébé sera gros et beau comme toi. Chison. Maman. As-tu vu mon haut bleu? Celui qui a des fleurs dessus? Est-ce que c'est celui qui a des fleurs sur le col? Oui. Ok. Où l'as-tu vu? Regarde-le dans la valise à côté du lit. J'ai déjà fouillé. Je ne vois rien. Où l'as-tu mis? J'ai fouillé, mais je ne vois rien. Où l'as-tu mis? Je dis que je ne vois rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au dos. Au dos? Oui, mon dos. Ça veut dire que ça commence. Tu es en travail. Qu'est-ce qu'elle a? Eh, mon amie, je remercie que tu es là. Le bébé arrive. Aménons-la. Elle est en travail. Mince-lui le dos. Allez, marche. Ça va. Allons à l'intérieur. Vas-y doucement. Doucement. Mince-lui le dos. Ça va aller. Le Seigneur va t'aider. Entrant. Vas-y. Vas-y doucement. Entrant. Regarde notre beau bébé. Il te ressemble tellement. Hé. Hé. Dieu, je te remercie. Dieu. Maman, je veux te remercier. Te remercier de tout mon cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Dieu. Vous êtes occupée de moi depuis plusieurs mois. Je sais que ce n'est pas facile. Merci infiniment. Je suis reconnaissante. Seul Dieu va te bénir pour tout ça. Et qu'il te bénisse aussi, ma fille. Hé. Maman, s'il te plaît. Je veux aller voir ma mère. Tu sais, elle doit être morte d'inquiétude actuellement. Ça fait longtemps que je suis partie de là. Elle me cherche sûrement. Oh. Disons, ma fille. Maman. Maman, ça va aller. Je reviendrai toujours te voir. Je reviendrai toujours te voir. Tu sais que je vivais seule dans cette maison. Depuis que tu es venue ici, toi et moi vivons ensemble. Et tu es devenu un membre à part entière de ma famille. Maintenant que le bébé est là, tu veux partir avec le bébé en me laissant seule ici. Ne t'en fais pas, maman. Je reviens te voir. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Tu es ma deuxième mère. Ne m'oublie pas. Il est impossible que je t'oublie, maman. Tu vas me manquer. Ainsi que le bébé. Tu vas me manquer. Maman, ne t'inquiète pas. Tu vas me manquer. Ne t'inquiète pas, maman. Tu vas me manquer. On dirait qu'elle a faim. Va la nourrir. Viens là, mon bébé. Oh, bébé. Donne-le le dos. Venez haut. Ma jolie fille. Chisom, tu vas nous manquer. Vous aussi, vous allez beaucoup me manquer. Vous allez tous me manquer. Je reviendrai vous voir. Chisom, ma fille. Maman. Ah, j'ai été heureuse de vivre avec toi. Et mon bébé, s'il te plaît, comme tu t'en vas, prends bien soin de mon bébé. Je le ferai. Prends soin d'elle pour moi. Ok, maman. Et là-bas, ne te bagarre pas avec le mari de ta sœur. Ne le combats pas. M'entends-tu ? Sois une bonne fille. Je le ferai. Je te le promets. Je le ferai. Et ton bébé, je l'ai nommé Tokwe. Comme sa marraine. Sa marraine. Ok, maman. Pas de problème. S'il te plaît. S'il te plaît, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Ne m'oublie pas. Tu vas tellement me manquer. Je ne vous oublierai pas, maman. Merci beaucoup. Oh. Qu'est-ce que je peux dire ? Je vais quand même parler à mon ex-femme. Encore toi avec tes histoires d'ex-femme. Quand je t'ai vu, je me suis dit que le bon Dieu m'a donné mon héritage. Mais j'ai dû me rendre compte que quelqu'un d'autre a déjà fait le travail. Et j'ai laissé tomber. Dieu voit tout. Écoute, écoute. La seule chose que je vais te dire, c'est que comme tu parles, ça me fait mal. Ça me fait mal, mais je n'ai pas le choix. quand tu y seras. Prends bien soin de toi et de ton bébé. C'est compris. Je le ferai. Ne nous oublie pas là-bas. Non. Je ne vous oublierai pas. Commencez bien occupé de toi. Rappelle-toi de nous. Porte-toi bien. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Tu y sommes. Écoute, Dieu te protégera avec ton bébé. Amen. Dieu va te protéger. Tu vois cette maison? Regarde-la bien. Ne nous oublie pas. Ne t'inquiète pas. N'oublie pas, Mama Bridgetto. Je t'en prie. Vu que tonton brille beaucoup comme ça là. Un homme riche viendra t'épouser et te donnera une grosse voiture. Ne nous oublie pas là-bas. Il ne doit pas oublier. Je ne vous oublierai. pas. C'est impossible. Merci. Je veux vous remercier tous de m'avoir accepté ici et de vous être occupé de moi. Je suis reconnaissante. De rien à faire. Ce n'était pas facile. Et je veux aussi vous promettre que je ne vous oublierai jamais. Honnêtement, vous êtes ma deuxième famille. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Chizou. Chizou. Oui, Odoka. Ce qui est fait est fait. Odoka, regarde-moi. Ma vie vient de se terminer. Mes études et mon avenir, tout est détruit. Sois juste et forte. Tu comprends ? Le Seigneur est avec toi. Arrête. Ne pleure plus. Tu vas me faire pleurer aussi. Je ne veux pas pleurer. Ok. J'ai compris, d'accord. Oui. Merci pour tes conseils. Non, de rien. Ça me touche beaucoup. S'il te plaît, ne pleure plus. Ne pleure pas si tu pleures, si tu pleures, mais souris. Bon, je vais te laisser. La nuit veut tomber. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie vraiment. À la prochaine. À plus. Enfait de toi, d'accord ? D'accord. Sous-titrage ST' 501 Tu as dit que tu voulais me dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Maman, Fimba m'a téléphoné aujourd'hui. Que t'as-tu dit ? Maman, Fimba n'est pas du tout content de ma soeur. Et est-ce qu'ils ont des problèmes ? On dirait. Parce que ma soeur n'accouche pas. À déco. Maman. Je suggère que si j'en prenne ce bébé, il l'emmène chez eux. Je suggère qu'on amène ce bébé chez eux. Quoi ? Quel bébé ? Écoute, maman. Ma soeur, Chisson, n'ira nulle part. Mon fils, ce bébé est leur bébé. Laisse-là amener ce bébé chez eux. Maman, j'ai dit non. Non. Au moins, avec ce bébé, ils seront heureux. Laisse-les s'occuper du bébé. Maman, j'ai dit non. Donc, tu veux que je reste là à donner mon sang à ce bébé, c'est ça ? Maman, je vais gérer ce problème moi-même. Hein ? Je suis un homme. Mais ce que je sais, c'est qu'elle n'ira nulle part. OK. Comment comptes-tu régler cette affaire ? Et quand comptes-tu le faire ? Laisse-moi me recharger, maman. C'est pour cette raison que je suis venue. Je me suis sentie vraiment coupable. Sachant que je vous ai beaucoup torturé et... je ne me supportais plus. Alors, j'ai décidé de vous apporter cet enfant. Après tout, elle est la fille de ton mari. Tu peux la récupérer. Considère-la comme ta fille. C'est aussi ta fille. S'il te plaît, prends la porte que la paix règne. Prends ta fille. Elle est à toi. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne veux pas que tu partes. Je suis désolée pour tout. Je te promets de prendre soin de ce bébé comme mon propre enfant. Merci d'avoir sauvé mon mariage. Merci. 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 S'il te plaît, assieds-toi. Assois-toi. Donc, comme je le disais, pardonne-moi. Quel que soit ce que tu veux, je vais m'assurer de te soutenir tout ce que tu voudras. Ah, docteur. Bonsoir, madame. Docteur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Comment allez-vous ? Je vais bien, monsieur. Ah, je ne m'attendais pas à vous voir. Oui, c'est vrai. Je passais dans votre quartier. Je me suis rappelé que j'avais de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Ah, ok, s'il vous plaît, asseyez-vous. Non, 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 je suis pressé. J'étais dans le quartier, je me suis dit que je dois vous apporter cette bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Alors, je suis venu pour vous l'annoncer. Ah, docteur, quelle nouvelle. Dites-le nous. Mes félicitations. Mes félicitations. Les examens effectués sur votre famille actuelle du jour montrent qu'elle porte votre bébé. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je me suis donc arrêté pour vous l'annoncer. Hé ! Vous êtes sérieux ? Ma femme est enceinte ? Elle est enceinte, elle porte votre bébé. Oh, Seigneur, merci. Tu es grand. Tu l'entends-tu ? Je suis content pour vous. Je vais devoir partir maintenant. Docteur, je viendrai vous voir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi passer de votre bébé. Ouais ! Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci. Si on le siège. Merci.